Donc nous allons passer maintenant à une autre histoire qui est aussi très belle. Donc c'est l'histoire de Blablacar et donc j'ai demandé à Laure Wagner, alors Laure, n'est-ce pas, qui est premier employé et culture captain de Blablacar, de nous parler du présent, du passé et de l'avenir. Laure, c'est à toi. Bonjour. Alors, culture captain, en deux mots, comme j'étais la première employée de Blablacar, aujourd'hui je m'occupe toujours pas mal de communication, mais j'ai une attention particulière sur la culture d'entreprise qui est très importante, pour tout plein de raisons, dynamisme, engagement et recrutement. Donc Blablacar, le passé, on est né en 2006, donc ça fait 10 ans. On est une start-up française et on a très vite attaqué notre expansion internationale, enfin très vite, dès 2009, on s'est lancé en Espagne. Aujourd'hui, quelques chiffres quand même pour vous situer Blablacar. Souvent, c'est assez méconnu qu'on est beaucoup à l'international. Donc aujourd'hui, Blablacar, c'est 22 pays, 25 millions de membres. On transporte 10 millions de nos membres par trimestre sur des distances de 330 kilomètres. Donc on est plus sur les déplacements, le covoiturage pour partir en week-end, pour partir en vacances. Levez la main, ceux qui ont déjà fait un covoiturage. Wouhou, super. Bon, ceux qui n'ont pas levé la main, sachez que vous pouvez être soit passagers, soit conducteurs, si vous avez une voiture. C'est bientôt les vacances du février, donc pensez-y. Je ne loue pas une occasion de faire faire du covoiturage. Et en interne, on est 430 salariés, dont 300 à Paris, et les autres répartis dans les différents bureaux de Blablacar. On est dans 22 pays, mais on n'a que 13 bureaux, en fait. Certains pays sont regroupés. Alors, comment est-ce qu'on a géré notre expansion internationale ? D'abord, il faut avoir en tête que notre stratégie, c'était de d'abord faire l'expansion internationale, et ensuite de réfléchir à la profitabilité. Et pour info, on n'est toujours pas rentable, et pourtant, on est dans 22 pays. C'était notre stratégie, parce que si on avait attendu d'être rentable, on serait peut-être toujours en train d'attendre, et on ne serait qu'en France. Alors que justement, dans le covoiturage et dans la consommation collaborative de manière générale, on doit construire des communautés. Et l'enjeu pour créer une communauté, c'est qu'il faut... Ça prend du temps, et il faut y aller assez tôt pour... Il y a toute une phase d'abord d'évangélisation, parce qu'on est sur une pratique nouvelle, le covoiturage. Donc, c'est pas plug and play, on lance le covoiturage, et hop, tout de suite, il y a des inscrits. Il faut faire tout ce travail d'explication. Donc, le plus tôt, on se lance, le plus tôt, on va commencer à connaître la croissance. Donc, on s'est lancé de manière assez agile, au départ, dans différents pays. On a commencé par l'Espagne, puis l'Angleterre. Comme tout à l'heure, j'écoutais, c'était du bon sens, en fait. On a remarqué qu'en Espagne, il y avait déjà un fort usage de... À l'époque, on s'appelait covoiturage.fr, pour ceux qui s'en souviennent. Donc, covoiturage.fr était traduit en espagnol et en anglais et en allemand, je crois. Mais il y avait beaucoup d'espagnols qui faisaient déjà du covoiturage d'Espagne à Espagne, alors que c'était un site français, après tout. Donc, on s'est dit, il y a un besoin, on y va. C'était une personne qui travaillait de chez elle. C'était vraiment en mode low cost. Mais au moins, on a commencé à construire la communauté. On a trois techniques, aujourd'hui, pour s'étendre à l'international. Je vais commencer par celles qu'on aime le moins et pour arriver à celles qu'on préfère. Donc, concrètement, pour lancer Blablacar dans un nouveau pays, on a donc trois choix. Celui qu'on aime le moins, c'est de recruter une équipe sur place. De vraiment partir from scratch et de se dire, bon, allez, il faut trouver un cabinet de recrutement et puis se mettre à chercher des profils sur place où on ne connaît personne. Ça, c'est vraiment difficile parce qu'on rencontre des gens talentueux. Je vais vous donner l'exemple en Turquie, par exemple. Des gens formidables, mais qui ne croyaient pas deux secondes que le covoiturage pouvait fonctionner en Turquie. Donc, des gens qui nous disaient, oui, pourquoi pas, mais bon, je préfère vous prévenir, la Turquie, ce n'est pas la France ni l'Allemagne, ça ne marchera pas, ce n'est pas la même culture. Bon, donc, impossible de donner les clés de Blablacar Turquie à quelqu'un qui n'y croit pas. Donc, du coup, deuxième option pour se lancer à l'international, c'est peut-être de prendre quelqu'un qui connaît déjà Blablacar, qui y croit, donc potentiellement quelqu'un du HQ ou quelqu'un d'une équipe locale qui est déjà lancée, pour lancer un autre pays. On l'a fait deux fois, pour l'Angleterre, c'est quelqu'un de Paris, et puis pour l'Allemagne, c'est un Italien qui était franco-italien-allemand, c'est possible. Bon, il faut vraiment tomber sur la personne qui est dans un pays, qui veut lancer un autre, qui a la bonne culture, parce qu'on veut absolument que ce soit des personnes locales qui connaissent la langue, la culture, etc. Parce que quel est le rôle des équipes locales, en tout cas pour nous, ce n'est pas de gérer aussi une équipe technique, etc. Nous, on le fournit, tout ça. Le rôle des équipes locales, c'est uniquement de communiquer. Donc, si on n'a pas quelqu'un qui parle couramment la langue, et qui comprend la culture, et qui comprend les freins liés à la pratique, et qui s'adapte, etc., bon, ça ne marchera pas. Donc, du coup, j'en viens à notre méthode préférée pour se lancer à l'international, c'est de faire du AcquiHire, Acqui pour Acquisition, acquérir une petite startup, et Hire parce qu'on garde l'équipe, parce que c'est ça la vraie valeur de l'acquisition. Donc, on l'a déjà fait, je n'ai plus le chiffre en tête, mais 7-8 fois, pour l'Italie, la Pologne, la Russie, toute l'Europe de l'Est, le Mexique. Bref, ça, on adore, parce qu'au moins, on a affaire à des jeunes startups, on parle de 1, 2, 3 personnes maximum, qui ont des sites avec 20 000 membres. Mais au moins, ils ont le mérite d'être passionnés comme nous, d'avoir déjà réfléchi longtemps aux problématiques du covoiturage dans leur pays. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne le mieux, et on voit tout de suite un meilleur élan quand on se lance. Et puis aussi, il faut le préciser, il vaut mieux se rapprocher de l'acteur local plutôt que d'en faire un concurrent. Cela dit, on a atteint un niveau aujourd'hui qui fait qu'ils ont bien conscience qu'il vaut mieux, eux aussi, venir avec nous plutôt que de nous avoir un concurrent parce qu'on n'a plus les mêmes moyens et qu'ils risqueraient de ne pas résister longtemps. C'est une réalité. Le covoiturage, c'est winner takes all. Il ne peut y avoir qu'un acteur avec une très grande part de marché. Donc, voilà pour les techniques. Et maintenant, je voulais vous parler, comme je suis culture captain, vous parler du switch en termes de culture interne. Ça, c'est vraiment important. Comment passer d'une petite startup française avec une équipe française à tout d'un coup un mindset vraiment international et ne pas négliger les équipes locales. Donc, c'est parti pour la petite liste. D'abord, dès le départ, et ça, Frédéric Mazzella l'avait en tête. Il est visionnaire. Vous avez dû suivre l'actualité. C'est vraiment... Frédéric est quelqu'un d'exceptionnel. Il avait en tête tout ça, en fait, dès le départ. Donc, ses premiers salariés, les 15 premiers, tant qu'on n'était qu'en France, avaient malgré tout une expérience à l'international et parlaient anglais. Donc, déjà, ça, c'était un prérequis, même au départ, quand on n'était qu'en France. Et ensuite, dès qu'on s'est lancé vraiment en Espagne et en Angleterre, on a switché tous nos outils de com' interne en anglais. Donc, le blog interne est passé en anglais. Le wiki est passé en anglais. Notre talk hebdomadaire, parce que tous les mercredis, on fait un talk où les différentes équipes présentent ce qu'elles font. C'est passé en anglais. Et du coup, comme certains n'étaient quand même pas super à l'aise, dès le jour où on a été une équipe internationale, on a mis en place des cours d'anglais. Ça paraît tout bête, mais ça permet à tout le monde de s'y mettre. Et si certains ont peur de faire un call en anglais, forcément, on partage moins, on se synchronise moins. Et donc, c'était important de le mettre en place. Donc, on a différents outils pour s'assurer de la cohérence et du partage de connaissances dans les différentes équipes. Donc, je l'ai dit, un blog, le talk hebdomadaire, le wiki, un e-learning aussi. On met vraiment le paquet sur le partage de savoirs de manière assez sympathique et fun par vidéo, etc. Et puis, l'e-learning, ça sert aussi à l'onboarding. En fait, on fait en sorte que les personnes qui nous rejoignent partout dans le monde adhèrent, comprennent les valeurs, la mission de BlaBlaCar. Bon, déjà, s'ils ont postulé, c'est que quand même, ça les intéressait. Mais on a tout un processus d'onboarding très fort et digitalisé pour que tout le monde puisse faire son onboarding partout sur la planète. Parce que, oui, je n'ai pas listé les pays, mais on est dans des pays très différents comme l'Inde, le Mexique, le Brésil et toute l'Europe. Donc, du coup, l'onboarding est très important. On passe beaucoup de temps à ça. Il y a une semaine d'intégration à Paris pour tout le monde, toutes les six semaines. On recrute tellement en ce moment que toutes les six semaines, il y a une quarantaine de nouveaux qui font leur semaine d'intégration. Voilà, donc c'est un budget, mais c'est très, très important pour qu'ils aient l'occasion de rencontrer les équipes du HQ et qu'il y ait vraiment un vrai network, en fait, entre les équipes. Évidemment, un prérequis aussi, là, je change de sujet, un prérequis pour partir à l'international, c'est d'avoir une marque forte, unique et qui fonctionne partout. Donc, à la base, on était covoiturage.fr, on n'allait pas aller loin avec ça. Donc, on a fait un gros brainstorming. Ça durait presque un an. On est passé par tellement de nombres différents. Allez, je vous en donne deux. Il y a eu Cogoing, il y a eu Toutigo. Bref, on est passé par plein d'étapes. Et finalement, on est tombé sur Blablacar, parce que depuis 2008, donc bien avant qu'on trouve le nom Blablacar, on demandait à nos membres, à l'inscription, s'ils étaient plutôt Bla, BlaBla ou BlaBlaBla. Et là, on s'est rendu compte que c'est ça, en fait, qui était vraiment un différenciateur. Et on s'est rendu compte aussi que BlaBla, c'était une onomatopée qui fonctionnait dans toutes les langues et que du coup, c'est glocal, en fait. C'est global, ça marche partout. Mais du coup, en Italie, ils pensent que Blablacar, c'est italien. En Russie, ils pensent que c'est russe. En Espagne, ils pensent que c'est espagnol. Donc, c'est génial pour l'appropriation de la marque. Il n'y a pas de problème d'orthographe. Ça se retient hyper bien. Donc, une marque internationale, c'est très important. Et puis, je pense que ce qui fait que notre internationalisation marche bien aujourd'hui et que c'est très cohérent partout, que c'est vraiment le même fonctionnement, les mêmes valeurs, le même accent sur la confiance partout, c'est qu'on... Là aussi, c'est un budget, mais on organise des international weeks. Donc, toutes les six semaines, à nouveau, on aime bien toutes les six semaines, toutes les six semaines, on fait une international week dont tous les country managers des 22 pays viennent passer une semaine à Paris pour se synchroniser entre eux, les country managers, avec les managers des différentes équipes communication, marketing, growth, technique, produit. et donc, du fait de se voir très souvent, pour de vrai, parce que Skype, c'est bien, mais quand on se voit pour de vrai, on avance plus vite. Voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une unité de marque vraiment partout et qu'on propose la même expérience, Blablacar, en Inde, au Mexique et en France. Voilà. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a de la place pour des questions, tout de suite ? Ouais ? Parce que je suis allée vite. Une question. Allez. Merci. Sarah, Sarah, s'il y a quelqu'un, tu as une question ? Non, s'il n'y en a pas, du coup. Non ? Ouais ? Si, il y en a une. Oui, je parle de l'autre. Alors, en fait, c'est quelque chose de très intéressant. Tu parlais de construction, de communauté. et est-ce que tu peux nous révéler peut-être quelques astuces qui a utilisé Blablacar pour construire sa communauté ? Alors, au départ, donc, petite anecdote, moi, j'ai commencé en janvier 2009. J'étais donc la première salariée de Blablacar. Frédéric m'a dit, bon, voilà, donc tu as 500 euros pour faire la com cette année. Donc, pour monter la communauté, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait beaucoup de presse. J'étais attachée de presse avant. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle du news hacking, ou jacking, je ne sais plus, bref. Donc, pour rebondir sur l'actualité, dès qu'il y avait un tant soit peu de liens, donc hausse du prix de l'essence, grève SNCF, bref, tout, le volcan, là, qui avait tout bloqué, bref, on arrivait à être plusieurs fois par an dans les JT. Il faut dire que le covoiturage, aussi, est à la croisée de pas mal de thématiques importantes qui parlent aux journalistes, comme le développement durable, les économies, bref, le budget des ménages, etc. Donc, ça s'y prêtait. Donc, la presse, beaucoup de presse, il faut trouver les histoires qui font que vous en faites un sujet de société et pas juste de la pub. Il faut insérer ça dans qu'est-ce qui pourrait, c'est quoi l'histoire pour un journaliste, en fait. Voilà. donc, beaucoup de presse. Et puis, à l'époque, on me dit, vous aviez une page Facebook. Ouais, enfin, à l'époque, c'était des groupes Facebook. Il fallait s'inscrire, ce n'était pas les pages fans. Après, ça s'est transformé, mais oui, groupes Facebook. Et puis, des events pour rencontrer les membres et faire beaucoup de bouche à oreille. Aussi, une de nos premières grosses OP de com, ça a été de distribuer des stickers, à l'époque, covoiturage.fr pour nos membres, pour qu'ils le mettent à l'arrière de leur voiture. L'air de rien, quand même. Là, aujourd'hui, il y a plusieurs millions de voitures avec un sticker Blablacar. Après, dans le produit, parce qu'il y a la com, mais il y a le produit aussi, il faut que votre produit soit évidemment super, une super ergonomie, que les gens aient envie de rester, qu'ils aient une bonne expérience. Mais surtout, nous, on faisait en sorte que les conducteurs ne publient pas qu'un seul trajet. Puisqu'ils ont eu l'énergie de venir et de tester, on en profitait pour leur demander avec un calendrier c'est quoi vos prochains trajets pour éviter qu'ils publient qu'un seul trajet. Donc, il y avait un système de trajet récurrent, etc. Et puis, pour les passagers, on faisait en sorte qu'ils trouvent toujours quelque chose. Il ne faut pas créer la déception du type il vient, la communauté est toute petite, donc probablement, il ne va pas trouver. Donc, nous, on élargissait au maximum pour leur trouver quelque chose. Et si vraiment, il n'y avait rien, que c'était trop tiré par les cheveux de lui proposer un bordeaux Nantes s'il cherchait un Marseille-Dijon, à ce moment-là, on mettait un système d'alerting en disant si ce trajet vous intéresse, on vous envoie les infos dès qu'on en a un. Et du coup, ça permettait de garder le lien et de monter petit à petit la communauté et faire des matching, ce qui n'est pas possible au départ. C'est vrai, quand on lance la communauté, on a un conducteur dans le sud, un passager dans le nord et c'est vrai qu'il faut faire cet effort de faire le suivi avec les membres jusqu'à temps qu'on arrive à les matcher. Voilà. Merci. Merci.